Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et oui je suis huileuse puisque comme d'habitude, enfin comme d'habitude non mais on est mercredi et le mercredi c'est petit masque voilà donc j'ai rien mis sur mon visage à part j'ai fait un masque, j'ai mis des pâtes, j'ai mis mon huile et je vais ouvrir avec un méga giga colis, je sais pas si tu te rends compte de la taille du truc ce colis c'est une commande instagram, vous savez j'ai déjà posté une vidéo, si j'y pense je vous la remettrai en barre d'infos, c'est une nénette qui s'appelle Constance, coucou Constance si tu passes par là, tu passeras par là je pense puisque tu veux voir ce que j'unbox elle a une page instagram qui s'appelle SIC comme un site là, vintage comme vintage et 69 comme son département et oui elle est de Lyon n'est ce pas et alors je lui ai commandé plein de trucs, attends je vais essayer de te décaler parce que je lui ai commandé plein de trucs, je vais ouvrir ça, je vais ouvrir mes colis, je vais vous montrer mes derniers achats en fait il y a la blinde d'achat, j'ai rien fait de l'été, j'ai quasiment rien dépensé de l'été et alors là c'est la rentrée, je me lâche, je ne sais pas ce qui m'arrive, non mais moi c'est pas bon parce qu'en fait c'est pas bon quand je ne dépense pas parce que ben après je me lâche tu vois et là c'est pas bon je vais essayer de rentrer ça parce que ça va être devant nous tu vois et ça va nous gêner je le sens, c'est mieux comme ça ? Ouais ok allez c'est parti, elle a fait ça super bien, ça fait quelques mois qu'à chaque fois elle vend des trucs et je lui dis je prends ci, je prends ça, je prends ci, je prends ça et du coup au bout d'un moment ça fait une grosse commande n'est ce pas ? alors je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé, en plus je pense qu'elle a rajouté des petits cadeaux alors là il y a un mug, ouais celui-là je les commande, c'est hyper bien d'emballer et en plus elle pratique des tout petits prix, c'est des trucs qu'elle a chimé un peu partout et franchement c'est la qualité, elle est super vous allez voir alors ah c'est un petit, c'est l'Arcopal, nickel, c'est celui-ci parce que celui-ci je ne l'avais pas donc je lui ai pris le petit Arcopal, vous voyez c'est écrit en dessous, je ne sais pas si vous verrez avec l'ombre, Arcopal France c'est le petit mug Arcopal, j'ai tout un tas de, en plus c'est nickel nickel, je pense qu'elle les nettoie les trucs j'ai tout un tas de trucs comme ça et je n'avais pas celui-là avec les petits pois je lui ai pris un plat aussi, oh il est trop beau oh ouais, fireproof, ah ça doit se mettre sur le feu ça du coup attends, c'est dommage parce que tu as une petite ombre quand même tu vois bon fireproof, c'est très plat, années 70, moi c'est clairement pour mettre mes fruits ah trop stylé, ah il y a encore le petit autocollant ah mais c'est clairement pour mettre mes fruits ça, mais clairement, j'adore, il est magnifique ok, je ne sais plus, alors ça je crois que c'était peut-être 3 euros, le plat peut-être 4 ou 5, un truc comme ça enfin voilà, alors ça ça doit faire partie d'une marchande parce que j'ai pris une marchande pour ma classe pour ma classe ou pour en déco parce que, ah ouais, elle a vraiment fait ça super bien je crois que c'est la marchande qui doit prendre le plus de place attends, oh ma pauvre bouchette alors la marchande, je crois qu'elle me l'a faite à 15 euros si je ne m'abuse mais ah ouais, il y a peu de trucs, j'allais oublier que j'avais coupé ça il y a encore des trucs en dessous alors la marchande, ça ça doit faire, ouais ça ça fait partie clairement de la marchande ok, c'est une marchande de Disney si je ne m'abuse mais je pense même que je ne vais pas la mettre dans ma classe pour jouer parce qu'elle va être abîmée donc je pense que je vais malheureusement la mettre quand on déco désolé mes petits élèves d'amour mais je vous montrerai le reste après parce que du coup elle l'a emballée en plusieurs fois je lui ai pris ça c'est pour ma collection les petits livres de Barbie alors on a Barbie et le secret du pharaon donc ça, ça doit être années 90 vu l'écriture Barbie, c'est l'écriture qui qui est ouais, 96 c'est l'écriture, la nouvelle écriture Barbie c'était en 90 et avant c'était celle-ci, il y en avait encore d'autres avant moi c'est mon écriture préférée que le B comme ça celle-ci donc on est en 80 quelque chose, du coup fatalement avant 90, non ? ah, est-ce que YouTube me donnait une date ? ah non, 92 qu'est-ce que c'est que ce petit cinéma ? c'était encore écrit comme ça en tout cas ok, je croyais que cette écriture, c'était l'écriture qui est apparue celle-là en 90 moi je ne sais plus, peut-être un petit peu plus tard voilà, j'aime trop celle-ci c'est quoi Barbie au Pays des Chavons ? ok, je mets là je lui ai pris un Pinocchio aussi wow, en plus avec le tu vois la couverture vraiment et les pages, et les pages hyper épaisses en bois, moi j'appelle ça en bois, en carton quoi elles sont hyper épaisses, donc ça c'est super parce que dans les bibliothèques si vous aussi vous avez une classe de CP les maîtresses vous comprenez, on est en 83 en plus donc euh et avec les petites illustrations trop mignonnes de Pinocchio, regarde mais ça c'est incroyable ça c'est incroyable t'envoies le prix en francs je ne le montre pas là 22 francs on adore trop beau ah j'aime bien ces éditions cartonnées je lui ai pris celle-ci Barbie au Caraïbe ça c'est pareil c'est pour compléter ma collection avec tous les personnages qui apparaissent dans ce livre j'essaie de ne pas te mettre trop loin pas te mettre de reflet et là nous sommes en 95 oh là là Barbie se prépare à plonger regarde la cléquine comme elle est succuse même plus plongée ouais voilà trop beau ça c'est pour ma collection ah mais oui c'est vrai ça fait tellement longtemps je les mets de côté Daniel et Valérie à la montagne ça c'est mon livre j'ai appris à lire avec ça en CP moi Fernand Nathan oh là là mais non mais regarde la dégaine de la petite s'il te plaît mais trop stylax là on est dans les années 70 non ? 72 ouais 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 je crois qu'on devait être les derniers à apprendre avec Daniel et Valérie en 86 je crois non 87 pardon 37, 88 ça c'est mon année de CP donc voilà ok ah mais oui ah mais oui alors je sais plus lesquelles parce que je crois qu'elle m'en a mis en cadeau je suis pas sûre que j'avais pris tout ça trop stylax mais ça c'est clairement pour mettre en déco parce que je veux même pas que mes élèves touchent à ça 69 comme d'un hasard Daniel et Valérie à la montagne oh là là on adore et Daniel et Valérie amis de la nature bon oui regarde il porte un petit renard et elle porte un petit lapereau oh waouh et là nous sommes en 71 mais oui regarde ça se voit quand on est en 70 euros ça ne trume pas c'est pas de la dégaine de la tchotte des fois elle a même des sabots c'est de te dire c'est de te dire il y a plein de livres en fait je dis c'est vrai tu sens quand même qu'il y a une maîtresse d'école qui se balade par ici je te fais pas de mettre parce que en tout cas tout est nickel au niveau de l'envoi Barbie aux Jeux Olympiques mais super oh là là trop stylax tu m'en as mis parce que c'est pas possible tu m'en as rajouté parce que je me rappelle plus avoir commandé tout ça je crois que tu m'as rajouté des livres c'est pas possible Barbie aux JO 92 j'avais 10 ans Blanche Neige les albums Blanche Neige Bonne nuit oh là là merde waouh oh waouh les éditions alors pour ceux qui étaient petits dans les années 80-90 c'est les éditions des deux coques d'or mais je crois que ça n'existe plus encore et ça c'est encore plus vieux c'est 74 mais nous quand on était petits ça existait toujours les deux coques d'or c'était des tout petits livres comme ça même encore plus petits parfois même encore plus petits tu vois comme ça et ouais j'adore et devinez avec moi les sports et les jeux ça c'est pareil 83 d'accord ok waouh regarde la dégaine pourquoi t'es Pierre va-t-il plus vite que le chien bah on va se guillé sûrement monter sur quelque chose parce qu'il est monté sur une bicyclette voilà et ça c'est pareil très cartonné très épais ça ça peut aller dans ma classe il n'y a pas de danger là qu'est-ce que nous avons ah oui oh punaise encore emballé doseur de café mais oui vous savez c'est un truc tu mets ton café tu mets ton café et tu appuies et ça te fait la dose pour ton tu vois pour ton comment ça s'appelle ton filtre à café alors par contre je ne sais pas quelle est la taille du filtre à café mais ça c'est trop beau ah oui c'est manuel en fait attends est-ce que ça marche encore oui ça marche oui c'est manuel mais moi ça va clairement aller en déco surtout dans ma ah puis tu peux l'accrocher attends non mais je rêve il y a encore les autocollants non mais ils ne doivent plus coller c'est des autocollants ou c'est des aimants ça ressemble à des autocollants ouais mais non c'est pas possible bon ils ne doivent plus autocoller depuis le temps de toute façon tu vois on dirait deux bandes autocollantes parce qu'à mon avis ça c'est un truc que tu mets sur ton mur alors attends si 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 voilà ce sont des ce fixe au mur retirer la plaque en portant les bandes adhésives bah oui si 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 mais bon bien sûr elles ne doivent plus coller depuis mais waouh mais on adore et bah peut-être que finalement je vais peut-être m'en servir quand même ça a l'air et alors je sais pas où t'as trouvé ça mais le truc est impeccable ça je crois que je lui avais pris pour 7 euros quelque chose comme ça ensuite bah il y a un petit bout de marchand ah non 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 je dis des conneries c'est pas un petit bout de marchand c'est un plateau pour manger et un plateau super voir madame et il est nickel tu vois ça fait un peu plateau alors soit d'hôpital soit de prison c'est toi qui boit c'est au choix mais tu vois tu mets genre tes couverts entrée entrée dessert plat principal mais stylé oh ok à mon avis donc ça à ouvrir en dernier cadeau ah non elle m'a fait carrément une boîte où c'est écrit à ouvrir en dernier cadeau donc tout ça c'est des trucs que j'ai acheté donc faut pas me laisser sur Instagram en fait faut m'enlever le téléphone des mains je pense je vais essayer là je suis en train d'essayer en ce moment de plus prendre mon téléphone pour quand je vais travailler au moins une demi-journée par jour ah mais vous avez entendu le petit bruit elle est à monter donc ça c'est les parties de je suis content je suis content mais tu veux plus rentrer oh bah dommage si c'est peut-être qu'il faut que je faut peut-être que je fasse un truc une manip bon voilà ça fait partie de la marchande tu l'as entendu tout ça ça fait partie de la marchande donc t'as des fruits et légumes c'est ça ouais t'as des fruits et légumes ok en plastique on adore tu as je pense que ça va avec la ballon ah bah oui stylax mais regarde elle est rose mais c'est trop tu vois ça va alors regarde schlac et l'autre aussi oh wow wow ok j'ai plus de place mais c'est pas grave les prix ouais c'est tu vois c'est une marchande de Disney Smobie Disney ouais c'est ça c'est pour ça que je l'avais prise ailleurs les petits prix certainement en franc hein bien sûr et puis oh ouais parce que c'est vieux parce que tu sais pourquoi je dis que c'est vieux parce que regarde la tête de Minnie ah il y a un petit voilà un petit ah ouais la tête de Minnie c'est la vieille tête de Minnie ok d'accord nickel donc il y en a encore attends parce que ah voilà 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 regarde tu as le 3 enfin le 3 tu as le haut oh wow ah non mais c'est trop beau mais ça ça va clairement en déco je peux pas laisser mes élèves utiliser ça c'est impossible regarde tu as voilà tu sais ça fait comme un marché tu as le petit le petit toit là Smobie Disney alors je sais pas de qu'on date cette marchande on a j'ai l'impression dans les années 80 mais alors il y a encore un petit carton et un gros où elle a écrit à ouvrir en dernier cadeau je vais vous mettre son Instagram allez voir si vous êtes fan de vintage et tout ça et que vous perso vous n'aimez pas faire les brocans et compagnie elle a des autres de toute façon même si vous faites les brocans il y a des objets que je n'ai jamais trouvé je lui ai pris des petits trucs pour la déco regarde des petits hochets c'est pour la déco de ma classe regarde je trouve ça trop beau le plastique c'est fantastique et ça oui donc ça tout ça c'est moi qui ai commandé ça se tourne ou pas ? non c'est j'ai fait déco tout ça c'est de la déco c'est pour la déco de classe et ça aussi c'est pour la déco de classe attends parce que ça tes paupières sont lourdes lourdes stylées et ça remonte en fait je connais ce truc là c'est à suspendre au dessus du berceau des petits oh j'avais pas vu qu'il y avait les regarde les ailes c'est trop oh c'est trop en déco j'ai fait découvrir à mes élèves des boîtes à musique alors ils ne savaient pas du tout comment ça marchait vous savez les petites bottes où tu tournes ah bah ils étaient fin contents donc ils ont fait tourner ça pendant une demi-heure hier et à un moment je leur ai dit on va peut-être aller de ranger ça me paraît bien si tu n'en pouvais plus bah oui ils connaissent pas ça c'est des vieux jeux les boîtes à musique donc je me dis qu'est-ce que c'est que ça maîtresse moi j'adore leur faire découvrir des vieillis alors à ouvrir en dernier cadeau les bras main de tombe parce que je suis obligée Alice et la plume de pan oh de Caroline en plus oh nickel la bibliothèque verte c'est pareil on n'est pas on n'est pas de toute première jeunesse mon ami là bah non 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 on est en 56 65 65 ok oui parce que ma mère quand elle était petite elle en avait on a oh ça c'est pour la classe oh nickel tu sais que je suis maîtresse mon petit dictionnaire de la nature waouh les designs trop stylés ah mais ça c'est génial 92 1992 nickel bah ça dans la bibliothèque de classe dire ça aussi en plus on a une petite un petit début de collection de Caroline donc ça tombe très bien Caroline aux Indes et puis on est en 91 là oh nickel pareil bibliothèque de classe il n'y a pas eu personne tout nu non j'ai eu peur parce que tu sais que mes élèves quand ils voient un bout de fesse ils ne s'en mettent pas alors qu'avons-nous qu'avons-nous j'ai perdu mon ah non il est là je vais dire j'ai perdu mon cutter cutter ça va être un peu long cette vidéo contrairement à celle que je vous ai faite précédemment qui avait duré 3 minutes oh des coquetiers oh des coquetiers alors je ne m'en fiche pas d'oeuf mais j'ai une vitrine ici et une vitrine ça sert à mettre des trucs en expo et ça va oh puis bref j'ai pas pu dire un gros mot c'est parce que je suis contente ok ah ouais non mais en plus en plus chaque petit coquetier a un design différent est-ce qu'on peut les empiler alors ceux qui empilent des trucs je ne sais pas ce que vous mettez dans le fond parce que des fois je vois que vous empilez des mugs et il y a une hauteur entre les deux donc je pense qu'il y a un truc qui sert à empiler des mugs et même des casseroles j'ai déjà vu pour que ça fasse comme une tour si quelqu'un voit ce que je veux dire je veux bien un petit renseignement là-dessus et le troisième oh merci trop mime je les mets sur le côté oh des tampons des hein des tampons Disney ou c'est moi c'est pas moi c'est pas moi c'est des tampons Disney on est d'accord bah oui la petite sirène oh faut que j'aille trouver l'encre qui va avec oh trop stylé ça je vais tu sais je vais le donner à Marjo parce qu'elle adore pour qu'on le tasse waouh oh Aladin enfin Jasmine oh bah il y en a un pour toi Marjo du coup enfin si tu t'en fous tu me le dis ah mais oui c'est des tampons Disney par contre du coup où est-ce qu'on achète l'encre à tampons tu vas me dire Bureau Valley il y a un sac à main si 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 il y a un sac à main il est noir non il est bleu calme toi il est bleu marine attends je vais le vider délicatement voilà délicatement Caron elle a mis trop de trucs par contre ah ouais mais t'as mis trop de cadeaux par contre oh il est trop beau oh regarde il est de fort belle facture celui-là je garde clairement il est magnifique il est impeccable ça tombe bien j'ai fait un tri dans mes sacs à main nickel attends parce qu'il y a trop de trucs oh ça c'est la petite attention mignonne que j'ai pas en plus bizarrement trop mignonne oh bah alors celle-là combien de fois on me l'a chanté oh des petites oh c'est quoi déjà ça comment elle s'appelle celle-là charlotte aux fraises non c'est plus c'est pas ça non c'est pas charlotte aux fraises strawberry quelque chose cherry merry muffin je sais pas comment ça se dit en français ça je vais les coller dans mes petits des fois dans les livres j'aime bien les coller ou m'en faire des marque-pages oh des pogs pour les gamins clairement pour les gamins cadeau les enfants les enfants de l'école je sais même plus comment on joue au pog oh mais trop stylé monster munch oh trop cool je sais plus du tout comment on joue au pog je crois qu'il faut retourner le pog de ton copain je sais pas quoi attends attends il y a plein de petites figurines oh bah oh des baskets trop mime c'est des baskets Barbie bah ça ça va aller avec les la maison de Barbie à l'école et puis plein de petites figurines pareilles qui vont être offertes aux élèves en cadeau petite figurine oh waouh oh bah alors là non mais alors là alors là là tu vas faire des heureux là ou non même pas aux élèves je vais l'offrir au au fils de ma copine il est très figurine comme ça tu sais en plastoc bon comme nous quand on était petit tu me diras nickel alors là tu vas faire des heureux il y a encore des trucs ouais deux allez selon ce long objet très étrange comme ça Clémence je ne sais pas ce que tu m'as mis là-dedans hein quelqu'un t'étais pas obligée de faire tout ça en cadeau tu sais moi je te passe pas des commandes pour avoir des cadeaux mais franchement trop stylaxe je sais même pas la vidéo elle aura pas de faim les filles là surtout que je vais pas faire de montage donc il y a déjà combien oh il y a 20 minutes ah mais oui mais oui oh j'aime trop anti-aérophagique ah bah alors là c'est super mais oui j'en avais parlé que j'aimais trop ce style là il y en a ils mettent des plantes dedans ou des petits des bébises tu sais les bébises les petites figurines en plastique ou en déco mais ça c'est clairement en déco dans ma cuisine déjà je pense que je vais déménager pour avoir une cuisine plus grande et là il y a un mug ah je crois que c'est encore un arc opal tu m'avais demandé si je l'avais et je t'ai vu venir à 3 km ma petite coquinette franchement trop stylé ouais je l'ai pas celui là celui là c'est pour aller à l'école en plus moi cette contenance là elle est parfaite pour mon café parce que je bois des grands cafés tu vois oh bah franchement Clémence merci 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 mais merci pour tous les cadeaux tu vois pas tous les cadeaux je suis trop contente trop d'attention donc je vous remets son instagram c'est cycle vintage 69 et je vais ouvrir maintenant le reste de ce que j'ai acheté je suis trop contente merci Clémence franchement c'est trop stylé c'est un amour mais de toute façon elle est vraiment vraiment gentille en plus tu peux échanger avec elle facilement et tout ça enfin va 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 lui acheter des petits trucs c'est vraiment pas cher alors j'ai commandé deux paires de baskets pourquoi pas j'ai pris une Gola et une Lacoste alors une que j'ai acheté sur le site Zalando et une que j'ai acheté sur le site de Gola de Cat Kidston pardon je te dis des conneries oui c'est une Gola mais en collaboration avec Cat Kidston qui est une marque anglaise alors vous allez voir c'est sensiblement le même style j'ai pris en 38 c'est sensiblement le même style parce que moi j'aime beaucoup ce style un peu un peu à la Stan Smith tu vois donc j'ai pris celle-ci il est Lacoste tu vois trop mignonne avec le petit logo là voilà qu'est-ce qu'ils m'ont mis c'est un truc recyclé ah non Ortholite ouais d'accord ça veut dire que la smell elle a un peu un peu à mémoire de forme si tu veux et ça j'aime beaucoup parce que ben parce que je ne mets que des baskets tous les jours à l'école là je suis plutôt en claquette tu vois mes claquettes qui font un peu basket aussi d'ailleurs ces Nike là elles sont trop marrantes parce qu'on dirait des on dirait des Rmax et j'ai pris donc parce que là il y avait une collaboration Gola 4 pitts ton et j'aime bien ces deux marques là là je me suis reprête encore en basket comme si j'en avais besoin parce que je n'ai absolument plus de place en spalle celles-ci elles sont magnifiques elles coûtent 120 euros chacune des deux paires par contre autant te dire que je suis ruinex et donc voilà elles sont avec si tu le vois bien il y a des fleurs il y a des fraises celles-ci elles sont magnifiques aussi un peu côté rétro Gola 4 kidstone tu as écrit derrière Gola je vais essayer de vous les retrouver et de vous mettre en barre d'info les liens pour que peut-être que ça vous intéresse tu vois peut-être que ça vous intéresse des Lacoste et de 4 kidstone et de ma petite cycle vintage 69 j'ai aussi commandé sur Stradivarius en 34 parce que ça taille vraiment bien Stradivarius il faut que je le repasse là il était dans mon passage parce que j'ai déjà porté une fois j'avais fait une tâche des gouttes axe je l'ai vu sur une nénette anglaise non c'est bon elle est partie je l'ai vu sur une nénette anglaise qu'il portait je l'ai trouvé magnifique c'est un pantalon à pince beige tu vois avec le revers en fait pareil je vais essayer de vous le retrouver mais alors le truc c'est que ta longueur petite moyenne est grande il n'y avait plus la longueur grande où tu as 5 cm de plus et moi ça arrive juste juste mais là j'ai recommandé le même en gris et j'ai pris les 5 cm de plus parce qu'il y avait et franchement mais alors ça moi je transpire pas du tout c'est hyper lèche on est sûr on est sûr sur quoi on est je ne sais pas en tout cas on n'est pas sur du polyester ça c'est sûr parce que je ne supporte pas du tout cette matière c'est une catastrophe pour moi ah bah j'ai coupé l'étiquette on est sur un coton je pense il est vraiment très fluide il est génial je vous mets le lien en barre d'infos je mets tout ça là pour pas oublier et alors j'ai pêché les filles je fais vite parce que ça va être trop long sinon j'ai pêché oui je suis allée sur Vinted parce que je voulais un modèle de No Name depuis un quelques temps d'ailleurs il faut que j'aille rechercher une autre commande Vinted parce que Vinted c'est la trappe couillon c'est clair tu vois un truc c'est pas cher c'est pas cher je voulais ce modèle là de No Name alors je ne sais pas si vous l'avez connu je l'ai eu j'ai eu exactement ce modèle là en noir d'ailleurs j'ai cru qu'il était noir mais c'était écrit gris bon bien sûr Lee Caroline ce serait mieux c'était en 1937 je me suis dit je tente le coup de poker parce que c'est un modèle que je n'arrive plus à retrouver depuis des années je l'ai vu sur une fille sur Instagram qui l'avait eu chez Emmaüs ou je ne sais plus où bref et du coup je me suis dit non mais je kiffe je l'avais en noir là c'est réfléchissant la lame de rasoir elle sent vraiment alors c'est des vintage mais c'est du dead stock parce qu'elles n'ont jamais été portées il y avait l'étiquette donc et je les ai payées 35 euros avec l'envoi donc et en plus elles me vont nickel alors que c'est du 37 mais ça taille grand et bon elles sont grises mais ce n'est pas grave quand je les avais arrivé je me suis dit oh je les ai vraiment eu vraiment eu en 1995 je crois je crois c'est un modèle des années 90 ça donc je suis trop contente c'est hyper alors quand je les vois ça me fait bizarre parce que tu prends un coup dans la tronche et du coup je suis allée un petit peu taper Ed Hardy tout ça et j'ai trouvé il est encore humide parce qu'il vient d'être lavé j'ai trouvé un c'est quoi comme taille ça un débardeur pareil il est vraiment nickel ils ont mis taille 40 ok ça c'est très début 2000 j'avais beaucoup de trucs Ed Hardy je les ai portés je les ai déglingués mes fringues Ed Hardy tellement je les ai portés tout le temps tellement elles sont agréables les matières sont géniales là t'as plein de strass est-ce qu'il manque des strass ça a pas vraiment l'air enfin après peu importe Ed Hardy Christian Digé et c'est toujours très travaillé c'est peut-être trop travaillé pour certains mais moi j'aimais bien le côté très tatouage tu vois début 2000 2003-2004 ça a duré dans un moment c'était la grande folie mais c'était cher et là j'ai dû le payer 8 euros je pense que j'en ai fini il y en a partout je pense que j'en ai fini avec ma vidéo je vous mets les liens en barre d'infos et puis merci encore une fois Constance franchement c'est Constance je dis pas de conneries ouais je crois que c'est ça ouais ça doit être ça merci pour tes cadeaux et franchement la commande je suis ravie donc il y a plein de trucs qui vont aller à l'école évidemment je vous fais des gros bisous je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous mets tout ça en barre d'infos il y aura encore du Vinted il y aura encore du Stradivarius dites-moi en barre d'infos si ces vidéos-là vous plaisent toujours les facteuses là comme je l'ai appelé autrefois dites-moi si ça vous plaît et dites-moi quelle est votre article préféré en dehors des trucs vintage clairement ce serait ça moi mais même ça porté avec ça al dente je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle ah non je dis des conneries ce serait peut-être ça oh je sais pas j'aime tout adieu 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 merci merci